Yo la famille ! Bon, on va faire un petit débrief sur ce qui est de, par exemple, des matchs de la Cannes, les gars. Pour les matchs de la Cannes, comme vous le savez, il y a eu le Sénégal qui a gagné 3-0. La Guinée, je pensais à un match nul, voire même la Guinée gagnée, mais bon, la Guinée n'a pas pu gagner vu qu'ils ont été réduits à 10. Ça a été compliqué pour eux, mais ils ont tenu le même partout. Là, je vous avais aussi pronostiqué l'Algérie gagnant, bon, pour l'instant, il mène un 0. Et là, on va revenir sur les Girondins de Bordeaux qui jouent à Auxerre. Alors, je m'attendais à ce que ça soit catastrophique. Bon, on ne va pas se mentir, ils ont joué, allez, 20 minutes correctement, même 25 minutes, jusqu'au moment où on a pris un but tout à fait logique, d'ailleurs, avec, encore une fois, un petit Westbeck au milieu de terrain carrément transparent. Mon Vipognic a été très mauvais en début de match, mais bon, il nous a permis d'égaliser à la fin de la première période. Donc, merci Vipi, encore une fois, parce que sans Vipognic, frérot, on aurait pu en prendre, même, on aurait dû en prendre 3-4 si M. Johnson, notre gardien, n'était pas là. Là, Marcelin, à la fin de la première période, on venait d'égaliser les mecs. Marcelin, au lieu de la jouer normale, qu'est-ce qu'il fait ? Il redonne le ballon à l'attaquant d'Auxerre. On a failli prendre un deuxième but dans la foulée après avoir marqué. Heureusement que notre gardien, il était là. Donc, on va t'expliquer. Auxerre-Bordeaux, moi, je voyais une victoire d'Auxerre tranquille. Et là, je ne sais pas, j'ai vu une équipe sur pas mal d'aspects pas mauvaises. Marcelin, il va falloir qu'ils se disent ne jamais relancer dans l'axe, ce n'est pas une bonne chose. À mon avis, dans le centre de formation d'Auxerre, on t'a appris à ne pas relancer le ballon dans l'axe. De ne pas mettre en danger ton gardien. Ce que tu as failli nous faire à trois reprises là, ce sera pris à mi-temps. Vipognic a été très mauvais sur les 30-35 premières minutes. Et il a marqué un but sur une action. Bon, on ne s'y attendait pas spécialement, mais Bordeaux a égalisé sur une action. Heureusement qu'il y avait Vipi qui était là pour marquer. Parce que sans lui, je me demande qui c'est qu'il peut marquer. Alors, nous avons eu deux erreurs de notre cher ami Marcelin. Bon, ça ne m'étonnait pas. Barbet, il a failli faire une erreur monumentale. Ça a été rattrapé. Même lui, il a rattrapé le ballon sur la ligne. Heureusement que Barbet s'est rattrapé. Nous avons eu aussi une Simba qui a fait une bourde monumentale sur le côté gauche. Là, cette fois-ci, c'est aussi Barbet qui l'a rattrapé. Les Bordelais se mettent souvent en danger, les gars, en défense. Ils ne sont pas en confiance du tout. Moi, on m'a toujours appris dans le football, quand tu récupères le ballon derrière, écarte. Ne relance jamais dans l'axe. C'est la base. Les gars, si vous relancez un ballon dans l'axe, vous êtes sûrs à 80% de vous faire niquer. Alors, ne refaites pas cette erreur. Ce serait pas mal. Westbeck, je m'attendais à ce que tu te bouges un peu le cul. Mais non, tu es toujours au même niveau depuis que tu es arrivé de Sochaux. Tu es nul. Voilà, on ne va pas se tromper. Dans cette équipe-là, entre Marcelin, qui n'est pas en totale confiance, et Simba, qui court quand il a envie. Nous avons un Westbeck qui est transparent. Nous avons eu un Vipochnik très moyen. Mais il arrive à l'égaliser pour Bordeaux à la fin de la première période. Et nous avons enfin un vrai gardien. Les gars, quand au début de match, on m'a dit que Strasek n'était pas là, j'ai failli danser un poil. Je ne vais pas vous mentir. J'ai failli danser tout nu. De savoir que Strasek n'était pas là. J'ai dit, c'est Johnson. Au moins, on aura des chances peut-être de faire quelque chose. Mais bon, Bordeaux fait match nul à la mi-temps. J'espère pas un miracle en fin de match. Mais bon, si derrière en défense, ça peut être pas mal, qu'ils retrouvent un petit peu de solidité. Et... Putain, j'ai même de mal à le dire, tu vois. Autant de mal qu'eux à défendre. Si Westbeck, au milieu de terrain, peut se bouger l'oignon. Parce que là, à Strasek, tu vois, à la place de Westbeck, moi, j'aurais mis David Hachvili. Personnellement, les gars. Ou un petit Sisoko, tu vois. Un petit peu de poigne au milieu de terrain. Mais bon, bref. Sisoko, je ne sais pas ce qu'il a. Bref, Bordeaux fait un partout à Auxerre. C'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. Bordeaux fait plus que moi, ce que personnellement j'attendais. Et je pensais qu'Auxerre allait nous foutre une pile monumentale. Pour le moment, il y a un partout. On a évité une catastrophe. Mais bon, les gars. En sachant que Bordeaux... Bordeaux, en ce moment, c'est pas bon. Même si on a gagné en Coupe de France au pénalty. Deux fois contre deux petites équipes. Moi, les gars, cette équipe-là, je n'ai pas tellement confiance. J'ai confiance en très, très peu de personnes dans cette équipe. J'ai confiance en Barbé. Malgré qu'il ait fait une bourdasse incroyable. Mais il a réussi à se rattraper. Nous avons... Moi, j'ai totale confiance à Johnson. Je le dis depuis le début. Depuis qu'il est arrivé. Strasek doit absolument aller sur le banc. Et Johnson doit être titulaire indiscutable. Pour moi, c'est même lui un capitaine. Là, j'ai vu un gardien. À plusieurs reprises. S'en prendre. S'en prendre. Verbalement aux joueurs. En leur disant, bougez-vous le cul. Tu vois ce que je veux dire. Et il a secoué Barbé. Il a secoué Marcelin. Et heureusement qu'il est là, Johnson. Parce que sur la réalité, Strasek, on en prenait 8 à la mi-temps, les gars. Je dis ça comme ça. Sur la réalité, Strasek, on partait avec un 8-0. Ou peut-être 8-1 si Vipognic avait marqué son but. Voilà. Bordeaux fait 1 partout à la mi-temps. J'espère qu'il n'y aura pas une très, très grosse branlée en deuxième période. J'espère que les Bordelais vont se sortir les doigts du cul. J'espère que notre entraîneur, Albert Riera, va voir que Westbeck n'est pas au niveau. J'espère que ça va changer un petit peu. Voilà, les gars. Donc, sur les pronostics, on avait dit... On avait dit... Le Sénégal gagnant, ils ont gagné 3-0. On avait dit la Guinée gagnante ou le match nul. Il y a eu match nul un partout. Je vous ai dit l'Algérie gagnant, il menait un 0 tout à l'heure. Et je pensais Auxer gagnant face à Bordeaux parce qu'en tout état de cause, je pense qu'Auxer est largement supérieur à nous. Même si sur la première mi-temps, j'ai vu quand même des choses qui tournaient en notre faveur. Donc, personnellement, c'est bien. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, des pronostics qu'on a eu de la journée. Ça s'est plutôt pas mal passé. J'espère me tromper sur la victoire de Auxer. J'espère que ce sera les Girondins qui gagneront, bien sûr. Mais bon, pour les pronostics, on est obligé de dire Auxer. C'est la base. Voilà, les gars. Donc, je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une bonne deuxième période. Salut la famille.